Hello tout le monde et bonne année parce qu'il y a peu de vidéos sur la chaîne depuis un moment. Voilà, petit coup d'un petit bonne année. On met dimanche, il n'y a pas eu de weekly vlog pendant les vacances et normalement ça commence le lundi. Mais là je suis toute seule à la ferme et j'ai envie. En fait je me sens seule et je me dis on va vous faire un petit résumé sur le dimanche et ensuite on m'enchaînera avec une semaine. J'ai un peu, voilà, j'ai levé le pied pendant les vacances, je ne me suis pas occupée de la chaîne youtube comme vous avez pu le constater à part peut-être un short ou deux je crois. Et voilà j'ai profité de ma famille. Oui tu connais. Et voilà profiter de ma famille s'occupait des juments bien évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé que vous avez loupé pendant cette semaine ? Bah pas grand chose. Là je me sentais un peu seule, on est dimanche, il est midi et il n'y a personne, il n'y a aucun saut de fait donc personne n'est passé. Ça me désole, ça me rend triste. Mais soit, ils annoncent du gel, beaucoup beaucoup de gel. Donc là on va bien pailler les filles et je ne vais pas nettoyer. C'est un peu cracra, mais je ne vais pas nettoyer pour qu'il y ait une petite couche de fumier sous la paille fraîche, pour les maintenir un petit peu au chaud pour la nuit. Je couvre, j'aimerais bien couvrir Asinda parce que quand il fait... Aujourd'hui ça va, mais dans la semaine on va avoir du moins 5. Elle a du mal vu qu'elle ne fait pas beaucoup de poils. Mais vous m'avez dit que tante Nono, tête, faut pas. Ça m'embête. Je pense que Nono est quand même assez intelligent pour pas mettre sa tête dans les élastiques. Mais il manquait plus que moi. Bref, je vais voir comment je fais. Si je la couvre ou si je ne la couvre pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a Mister Lolo qui nous a fait très très peur. Mister Lolo qui nous montre son cul. Mister Lolo, il nous a fait extrêmement peur. Lolo, c'est le vieux tonton. On ne sait pas exactement son âge. Il aurait 26 ans, quelque chose comme ça. C'est le tonton qui sort avec les filles maintenant un peu. Il est love d'Asinda. Personne ne peut résister à Asinda. Et il s'adore avec Nono, avec Nausicaa. Et du coup, c'est bien. En général, on met des vieux chevaux avec les poulains. C'est très bien pour l'éducation parce qu'il est moins laxiste que Asinda, mais il n'est pas dur non plus. Donc, c'est très très bien pour l'éducation de Nono qui l'aime beaucoup. Et donc, je venais les sortir. Je crois que c'est mardi. Je ne sais plus exactement le jour. Je venais les sortir et il n'était pas bien du tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais qu'il y a des enfants qui regardent. Et c'était vraiment flippant. J'ai flippé. Il n'était pas bien, mais j'ai déjà vu des coliques. Mais là, on était un peu au-delà. Alors, avec des signes physiques très 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 fort. C'est un chien, mon fils est mateux. Et en gros, j'ai cru qu'il était en train de se noyer dans ses propres poumons. Il y avait beaucoup de liquide. Et waouh, très impressionnant. Panique. J'appelle sa gardienne qui appelle notre véto, qui arrive à tout le bourling. Mais le temps que tout le monde arrive, il fallait 20 minutes pour que tout le monde arrive. Et moi, j'étais toute seule dans la cour avec lui, qui était mal, mais mal. Je me suis dit, il va me mourir dans les bras. Vraiment, je n'étais pas bien. Nono qui me collait, qui sentait à quel point je n'étais pas bien. Qu'il se passait un drame, qui était col à moi tout du long. Asienda qui était prostrée dans un coin en mode, moi, je ne m'approche pas. Il se passe vraiment un truc dramatique. Ça ne va pas pour ma sensibilité. La véto est arrivée. Il m'a dit, non, c'est bon, c'est un bouchon. Donc, il a été un peu endormi, anesthésié. Elle a enlevé le tuyau, tout le tralala. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tout va bien. Il nous a fait très, 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 très peur, mais tout va bien. J'ai passé deux heures avec, même deux heures et demie. Je suis rentrée avec une énorme migraine, mais zen. Tout allait bien. Voilà, pour les nouvelles, pour ce qui s'est passé. Pendant la semaine, j'ai changé de bras. Ça, c'est mon manteau que j'ai eu à Noël, qui est déjà crado. Je ne voulais pas qu'il soit crado et il est déjà crado. Entre le chien et les chevaux. Et voilà. On a été toujours en France, les belles mamans. On a beaucoup joué à des jeux de plateau et à des jeux de peste. Festation avec mon mari et on a profité. Voilà. Petite vacances tranquilles, promenade avec le chien et ma fille. Des vacances cool, des vacances calmes. Du coup, demain lundi, c'est la rentrée pour tout le monde. Et on reprend. On était tous en vacances, mais là, voilà. On va reprendre bien, 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 bien. Du coup, on va reprendre le wikivlog. Et voilà. On va tout, tout, tout bien reprendre. Je vais vous montrer les filles qu'on met. Allez. C'est que t'embêtes. T'embêtes Ottawa ? T'embêtes Ottawa ? Le petit pesteux. Oh, il est de bonne humeur, petit pesteux. Oh, il est de bonne humeur, petit pesteux. Orla. Ça, c'est une ouille. Orla et Monono. Orla qui se fait au poulain. Elle déteste les poulains, mais elle s'y fait. Ça y est. Hop, Monono et Palo. Coucou Palo. Je ne vous montrerai pas l'état des boxes. Donc, voilà. On va sortir les filles. On va repailler. On va faire les sauts. Et voilà pour les news. Hacienda qui cherche des conneries à faire. Non, elle sent la taille. Voilà pour ce dimanche. Pas grand-chose à vous raconter. C'était des vacances très, très calmes. Et du coup, on se retrouve pour la suite du Wikible. Vous avez demandé à voir Peppa et Piu-Piu. C'est vrai que vous vous demandez régulièrement. Déjà, Aria a un petit peu grandi. Elle a un petit peu grandi. Donc, Piu-Piu, mal ou femelle ? Alors, mal ou femelle, le Piu-Piu ? Pépou ? Oh, un Pépou ! Des grandes Pépous maintenant. On a bien grandi, Pépou. Doucement, Aria. Donc, Pépou qui n'est pas très contente de sortir dans la neige. Elle a entendu du beau, elle sort. Et voilà. Donc, Piu-Piu, maintenant, est de la taille de sa mère. Là, c'est bien. Il ou elle est à côté de ma maman. Piu-Piu est de la taille de sa mère. Ça a l'air d'être une fille. Quand on compare les deux, il n'y a pas de crête, rien. Je pense que Piu-Piu est une fille. Avec un sacré caractère, mais une fille quand même. Mais en tout cas, donnez-moi votre avis. Voilà. Piu-Piu. T'es une fille ou t'es un garçon ? Moi, je dirais fille quand même. Et Pépou qui va très bien, Pépou, mais qui n'est pas contente parce qu'elle n'aime pas l'hiver, Pépou. Elle n'aime pas l'hiver du tout, du tout, du tout. Vous voyez, elle fait un énorme monticule de foin dans lequel elle a mis sa couverture et elle dort dedans. C'est pour ça qu'elle est pleine de foin. Et ça, c'est Aria qui a un tout petit peu grandi. Un tout petit peu. Doucement. Un tout petit peu grandi. Pas beaucoup. Je trouve encore un tout petit chien. Oh, le tout petit chien ! Hacienda, tu peux sortir. La neige, ça ne mange pas les poneys. Ta fille est sortie. Ça ne mange pas les poneys ! Allez ! Allez ! La neige, ça ne mange pas les poneys ! Allez, Hacienda, courage ! Tu peux le faire ! Allez, vas-y ! Oui ! Doucement ! Oui ! La neige n'a pas bougé à Hacienda ! Trop bien ! Ah, c'est bizarre, hein ! Ah oui, là, je te raconte ! Très étonnant ! Oh, le cheval n'est pas en panne ! Oui ! Bravo, Didine ! Oui ! Oh, je me suis en tête ! Je suis en train de meней en pleine. Ah, c'est bien ! On a une aria des glaces Reviens la longe Qui marche sur la glace Et elle glisse pas Elle passe pas à travers Mais bon ça pouvait marcher ailleurs Il fait froid mon dieu J'ai extrêmement mal aux mains Mais ça va On a du soleil Et ça c'est encore coincé Qu'est-ce t'as vu Y'a rien du tout Y'a rien J'ai mal aux mains J'ai des gants en cette période C'est totalement obligatoire Là je le sens bien le syndrome d'Oréno J'ai encore les mains toutes gonflées Mais bon On profite Y'a un rayon de soleil Pourquoi t'as Mais Mais t'attends qui Mais y'a rien du tout Y'a rien du tout Bon je sais pas qui a rien à l'attendre Mais moi j'y vais Allez hein Moi j'y vais Une queen girl Aria elle pouine Quand on se promène Quand on se promène pas Quand elle mange ses trucs Quand elle joue Quand elle a faim Quand elle veut quelque chose Quand elle veut rien Elle pouine tout le temps Petit chien qui pouine Petit chien qui pouine Non regardez moi cette glace Ça c'est de la glace Alors ça tu portes le poids derrière Et vous croyez que ça va tenir Comme dans les films Sauf que là ça va en dessous C'est pas très épais Mais ça passe Ça passe Ça craque comme dans les films Mais ça passe Oh j'ai froid Allez le petit chien Chien qui lèche la neige Et qui attend Personne Allez on va par là Aïe Ça a pas l'air Mais c'est bien enflé Ça commence à être bien enflé J'aime pas l'hiver Quand on tombe en négatif J'aime pas ça du tout Bon on a fini notre balade On reprend le boulot Et je continue donc à bosser Sur la formation Qui est en cours Que je suis en train de mettre en place Depuis déjà un moment Là je reprends bien le truc Donc la formation sur les animaux totems Donc avec les infos Ça va donner quoi ? Les infos sur les animaux totems Donc trouver son animal totem Par les rêves Trouver son animal totem Par la méditation Tout en apprenant à méditer Parce que je sais que tout le monde Ne sait pas le faire Ou tout le monde n'a pas bien appris à le faire Donc on va vraiment prendre Depuis le début Pour vraiment Ça c'est vraiment Apprendre à méditer S'entraîner Ensuite ça va vraiment aller Être dans le bon endroit Pour trouver son animal totem Et enfin Le bestiaire J'ai en brouillon Sur d'autres documents Enfin je fais des copiers-coliers propres J'en ai plus de 70 Là D'animaux totems Et donc du coup Ici ça va être un immense 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 bestiaire Pour que vous puissiez trouver le vôtre Alors après Il y en aura peut-être Qui n'y seront pas Peut-être que vous allez tomber Sur un animal Qui ne sera pas dans les 70 Je vais essayer d'aller à 80 Et dans ce cas là Bah il faudra Je me mettrai un mot Comme quoi il faut m'envoyer un message Pour que je vous l'envoie Et que je l'ajoute Sur le site Voilà en gros Donc il y a du texte Il y a des vidéos Il y a des audios Il sera à 45 euros J'ai énormément hésité Sur le prix de la formation J'ai été beaucoup aidée par Lee Ma meilleure amie Qui fait beaucoup beaucoup De formation en marketing Etc Pour sa propre entreprise Qui m'aide beaucoup Puisque je me dévalorise énormément Et que j'ai énormément de mal A faire mes prix Donc visiblement Pour une formation Ca reste très abordable Et en plus Je ferai régulièrement Des codes promo Pour que ce soit vraiment accessible Pour tout le monde Donc je le mettrai régulièrement A 25 euros Je mettrai régulièrement Un petit bon Pour qu'il soit à 25 euros Tout ça Ca sera sur l'Instagram C'est sur l'Instagram Poney et Corrigan Que je vous Que je vous mets L'avancement Que je vous mets des petites stories Et que je vous mettrai Les codes promo Il y en aura de temps en temps Voilà Mais j'ai encore du boulot J'ai encore beaucoup de boulot J'ai plein de vidéos Et d'audio Là A mettre en page Pour ensuite mettre ici Et tout le bestiaire Et toute la section Ici Qui n'est pas écrite encore Voilà Et bah on s'y remet Hello Il est très tôt jeudi Je viens d'annuler le veto Pour Nausicaa Donc ce matin Nausicaa avait rendu à 9h Pour faire le rappel de vaccin Et terminer les papiers Mais Evie n'est pas bien du tout Depuis hier soir Donc je ne la mets pas à l'école Merci Bobo Et j'ai mis un bon lavéto Qui Voilà ça arrive Les enfants malades On n'y peut rien Donc ça va Parce qu'on doit faire En le 23 Donc on est quand même large Vu qu'on est que le 10 Donc ça sera pour jeudi prochain Jeudi de la semaine prochaine C'est pas grave C'est dès qu'elle est partie Revise pour Nono Et voilà Aujourd'hui du coup C'est Petit Troll à la maison On va se débrouiller On va gérer Et surtout j'espère qu'elle va aller mieux C'est un espèce de gros mal de vent Bizarre depuis hier soir On va voir comment ça se passe Aujourd'hui Voilà Toujours les imprévus de maman On est jeudi Je crois que la fatigue se fait sentir En la tête des valises Petit Troll va beaucoup mieux Elle est de retour à l'école Qu'est-ce que j'ai déjà eu le temps de faire J'ai eu le temps d'aller faire des courses J'ai eu le temps Les juments sont dehors Mais c'est pas moi qui les ai sortis C'est Charlène Moi je vais aller les rentrer tout à l'heure Avec Lolo Je me suis mis un peu au yoga En ce moment je suis en train de faire Je suis en train d'essayer De faire une méditation par jour Tous les matins Et en plus je viens de m'ajouter Un mix yoga pilates Parce que mon corps en a vraiment besoin Vraiment Je me sens lourde et raide Et je craque de partout Et je me rends compte que Je peux plus rien porter Vraiment je suis ramolo ramolo A la base je voulais aller courir le soir Mais Ariane est encore trop jeune Je n'ai aucune envie Aucun moral de courir toute seule Et Ariane est beaucoup trop jeune Pour le moment Pour aller courir Donc on se rajoutera ça A partir de cet été Trop doucement Petit à petit Mais là en tout cas Je me suis mis un petit peu Là je viens de faire 15 minutes C'est vraiment pas grand chose Mais je le sens Que je fais pas de sport Depuis très longtemps Mais ça va faire du bien J'ai pas encore fait ma méditation du matin Donc je vais aller la faire Et ensuite j'enchaîne Sur vos commandes J'ai pas mal de commandes en cours J'ai lancé là pour 2024 Donc c'est des réservations A faire au mois de janvier C'est un gros bilan de l'année Donc ça c'est pas pour les animaux C'est pour les gardiens Je vous fais un gros bilan de l'année Complet Un énorme bilan de l'année Avec un peu Comprendre Vos blocages limitants D'où est-ce qu'ils viennent Donc on fait un petit tour dans le passé Ensuite on fait Je fais un bilan complet de l'année Avec au fur et à mesure De ce que je sors Plein de conseils Ça peut être de la lithothérapie Ça peut être de l'aromathérapie Ça peut être Voilà plein de petites choses Des mantras A réciter etc Et je finis par un petit EFT Pour débloquer Pareil si je sens vraiment Des trucs qui sont bloqués Donc pour l'année 2024 C'est une offre à 60 euros Je vous dis tout maintenant Si vous avez des questions N'hésitez pas Par MP sur Instagram Par exemple Ou par email Sur poneycorriganjamel.com Il y a encore quelques places Je peux encore prendre Quelques personnes Alors par contre Ce ne sera pas avant deux semaines Parce que là J'ai déjà plusieurs personnes En attente Mais je ne vais pas encore Prendre des personnes Je prends des réservations Surtout janvier Parce qu'après L'année a un peu trop commencé Peut-être Donc j'ai ça à commencer Mais j'ai une autre commande En plus Et j'ai aussi Quelques petits loulous à faire Donc on va faire ça Petit à petit On va rétréper tout bien Sans retard tout ça Et voilà pour aujourd'hui Aujourd'hui ça va être Principalement le travail Avec les cartes Ensuite aller m'occuper des chevaux Aller récupérer Petit troll Bref Une journée Assez bateau Je suis à contre-jour Je ne suis pas maquillée C'est la catastrophe Mais ce n'est pas grave Vous êtes habitués A me voir au naturel Et j'espère que ça vous voit quand même Parce que bon Enfin voilà quoi Allez comme c'est quelque chose Sur lequel on me pose pas mal de questions Je vais vous montrer mon hôtel Donc voilà comment est mon hôtel Actuellement Au-dessus Vous avez ça Que j'ai depuis très très longtemps C'est une amie Qui me l'avait offert Je vais 20 ans et quelques C'est une illustration Que j'adore Voilà Et mon hôtel A l'heure actuelle Voilà à quoi il ressemble Il est très très Léger Très soft Très simple Alors l'hôtel Vous n'êtes pas obligé De faire quelque chose D'aussi sobre que ça Vous pouvez en mettre partout Sur les murs Vraiment partout C'est votre hôtel A mon sens Il n'y a pas de règles Alors vous allez trouver des règles Sur internet Parce que les gens ont besoin De mettre des règles Moi je vous dirais C'est votre hôtel Vous faites ce que vous voulez C'est personnel Là je vous le montre Parce qu'on me le demande beaucoup Et voilà Il n'y a rien de spécial à cacher Par exemple ce serait Ce serait au moment de la fête des morts Etc Je ne vous le montrerai pas Parce que je mets des photos A cette période là Mais là Je ne sais pas Je n'ai rien à cacher Donc je vous montre comme il est Parce que beaucoup se posent la question Mais le mien est très sobre Vous n'êtes pas obligé De faire aussi sobre Bien évidemment Donc il y a Mes pendules Une petite lune Parce que c'est très important Pour moi Des plumes Parce que c'est très important Pour moi On a un beau papillon Donc quelques pierres En rechargement Un petit fossile Des pierres en rechargement Sur un gros cristal De la déco De la bougie Etc C'est quelque chose que j'aime beaucoup On a un loup Qui est pour moi Une représentation Qui est là un peu Par appel Par représentation Non Ce n'est pas mon animal totem Le loup n'est pas mon animal totem Mais il y a un loup Mais là par contre Je ne rentrerai pas dans les détails C'est personnel Un petit pot de miel Qui est donc une offrande Pour les failleries Et voilà C'est tout Très soft Très très soft A côté vous avez Tous mes oracles Non parce qu'il y a plein de trous Ils sont en bas Il en manque au moins 4 ou 5 Mais voilà Du coup une partie de mes oracles Et c'est un petit peu tout Pour cette zone Et un de mes cadeaux de noël J'ai eu une kindle Pour noël Donc je pense que c'est la dernière version Parce que je lis beaucoup Je lis tous les soirs Avant de dormir Entre autres Je lis aussi parfois dans la journée Et c'est vrai que je lis beaucoup Sur mon téléphone Parce que les e-books Coûtent beaucoup moins cher Que les livres Et ça prend moins de place On ne va pas se mentir J'aime bien le papier Mais je ne fais pas partie De ces personnes Qui ont besoin du papier pour lire Qui ne peuvent lire Que du livre papier J'aime bien le numérique Parce que ça ne prend pas de place Ça coûte moins cher C'est pratique Ça ne mange pas d'arbre Bref Et donc du coup Avant je lisais sur mon téléphone Et c'était vraiment petit Donc voilà Mon homme m'a offert Une belle kindle Pour Noël Ça va les gros ? Tout ça c'est de la glace Ça va ? Ouais ? Ça a l'air de l'oeuf Dans le froid Mais elle a bonne humeur À la hacienda Donc je suis en train de me dire De regarder qu'elle était Un peu raide à l'arrière Ouais bah c'est le sol quoi Le sol il est tellement dur Vous allez rentrer ? Ouais Le sol il est tellement dur Bah oui Allez on y va Oh non non Oh la la Pourquoi tu râles Lolo Douce Oula Doucement Il s'est cogné tout seul Doucement Elle a rien fait Pourquoi tu la vire ? Tu t'es fait mal tout seul ? Allez va avec maman Oh t'es dégueulasse Dégueulasse Charline avait raison Elle a mal aux pieds Mais je pense que c'est la glace On va quand même aller regarder Mais les autres sont en train de rentrer au calme La hacienda avance à 2h à l'heure Mais ça a l'air d'être partout Je pense que c'est le côté gelé Qui fait ça Vous voyez mon cheval m'a mal éduqué Qui me suit calmement Ouais Vous voyez ça fiait de vent Ça la stresse pas Mais clairement C'est sensible Mais la hacienda a les fourchettes très sensibles Qui pourrissent facilement Donc là je pense qu'avec la glace Ça ne va pas du tout Je vais surveiller Voilà ça glisse Attention hein Ouais Je vais surveiller Je vais regarder ça Mais je pense vraiment que ça cause de la glace Voilà Oh ma mère Et voilà Tout le monde est rentré tout seul Plus qu'à mettre dans les box Gosse t'en fais pas trop surtout Non on voudrait pas que tu te froisses une pâte Molo surtout Doucement D'accord T'en fais pas trop Ouais comme ça c'est pas mal Je pense que là on est bon Ouais Ouais pas mal Tu comprends pas toi Comment on peut-être s'y finir Il y a Bobo qui rêve Ah c'est fini Et il ronfle aussi Vieux 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 Bobo Il a pas mal maigri Mais bon bah c'est l'âge Bobo là il arrive sur ses 15 ans Pour un Maine Coon C'est un bel âge C'est un très bel Excusez-moi Un très bel âge Ah laissez faire son gros dodo Ah ah il rêve Regardez 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 Je me demande d'à quoi il rêve Il ronfle Bref La belle vie d'un vieux chat Bon aujourd'hui on est vendredi J'ai pas pu faire autant que je voulais hier Car hier donc jeudi L'école m'a appelée Pour aller chercher Evie Avant la fin J'ai donc dû récupérer Evie Qui avait un nouveau mal au ventre Prendre rendez-vous au médecin Aller au médecin Qui n'a rien trouvé Peut-être un début de gastro Mais elle n'est toujours pas malade Bon on a eu un antidouleur Aujourd'hui ça a l'air d'aller L'école ne m'a pas encore rappelé Ce matin elle m'avait pas mal Donc j'ai pu avancer un petit peu Et je voulais vous montrer quelque chose Je ne vous l'ai pas encore montré Mardi j'ai vu l'une d'entre vous J'ai rencontré une abonnée Donc petit rendez-vous prévu et préparé Et regardez ce qu'elle m'a offert Je ne sais pas si on voit bien Ouais on voit bien C'est typa magnifique Sérieusement C'est magnifique Voilà Asenda en mode Pégase Alors Pégase avec son petit caractère Ça lui va très très bien Je trouve Que ça lui va extrêmement bien Je vais vous montrer Sa carte Puisqu'elle fait des illustrations Attendez je vous l'aimais bien 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 on a dit le téléphone Non mais c'est toujours sur moi Là au milieu Tu vas y arriver Téléphone T'as la faim T'as la faim Attendez je m'en vais Je suis plus là Bon j'espère que c'est bien Bah c'est flou hein Je les ai aussi de toute façon Bref Merci beaucoup Merci 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 beaucoup Elle est trop belle Trop belle Magnifique Elle est magnifique Du coup c'est reparti J'ai encore des tirages à faire Euh t'as regardé de l'autre côté J'ai encore des tirages à faire Et euh Bah voilà Faut avancer C'est flou Pourquoi ta carte est floue comme ça Mon téléphone n'aime pas Ta police d'écriture Et ta carte Je suis désolée Renotera Et qu'est-ce que je voulais vous dire On m'a demandé aussi C'est d'aller y aller Et aller voir à nouveau des vidéos Pour Poney et Corrigan Parce que là pendant les vacances de Noël Il n'y en a pas eu Donc bon bah vous avez ça Et euh oui Il faut Je l'ai enregistré Euh Que je voulais enregistrer Et que j'ai pas enregistré Et que finalement Je vais prendre le temps d'enregistrer Euh Donc si vous avez peut-être déjà eu une vidéo Le temps de voir celle-ci En fait J'ai vraiment du mal A me remettre à enregistrer des vidéos Pour Poney et Corrigan Parce que La vague de commentaires agressifs Que je m'a quand même bien marqué Alors ça fait longtemps Que je suis sur Youtube Si on contenait Sendil Et j'ai l'habitude Des commentaires virulents J'ai l'habitude On m'a attaqué sur ma voix Sur mon physique Sur mes animaux On m'a attaqué sur tout Mais c'est C'est quand même difficile Ces vagues de haine Tu te dis Mais les gens Vous avez que ça à refaire Il y a Entre ses oreilles là Qu'a publié Un short Un TikTok Enfin je pense qu'elle l'a mis partout Comme d'habitude Là dessus Et vraiment Elle a raison quoi Elle aussi Et je n'ose pas imaginer Ce qu'elle se prend En vue de ses vues Parce que forcément Plus tu es vue Plus tu t'en prends Plein la gueule C'est exponentiel Je n'ose pas imaginer Ce qu'elle se prend Dans les dents Waouh Mais si vous aimez pas Cassez vous Si vous aimez pas Aller voir quelque chose Moi il y a des chaînes Mais qu'est-ce que je ne regarde plus Parce qu'elles m'agacent Parce que j'aime pas Ce qu'elles font Parce que je suis partie voir autre chose Ça marche pour toutes les chaînes Il y a des chaînes que je suivais Que je ne suis plus Il y a des nouvelles chaînes Que je suis Moi si on aime pas On s'en va Pourquoi rester Regarder toutes les vidéos Pour critiquer Et insulter Toutes les vidéos Mais enfin Vous avez autre chose à faire Quand même Dans votre vie J'espère Rassurez-moi Vous avez autre chose à faire Et il y a toujours ce Ouais mais tu t'exposes C'est normal Qu'on t'insulte Qu'on t'engueule Qu'on te fasse des remarques Puisque tu t'exposes Et entre ses oreilles Il y a des trucs Très très vrai Dans la rue Quand tu te promènes Dans la rue Même en ville Tu te promènes En plein centre-ville Un samedi qui est bondé Il y a des gens partout Tu croises plein de gens Tu peux même entendre Des conversations On peut même entendre Ta conversation En passant à côté de toi Les gens ils s'arrêtent pas Pour t'insulter Les gens ils s'arrêtent pas Pour t'engueuler Pourtant tu t'exposes T'es en plein milieu de la rue Bref C'est compliqué Psychologiquement C'est compliqué De s'en prendre plein la tête Mais c'est comme ça C'est comme ça Et c'est vrai C'est ce que je disais à Victoria Donc j'ai vu mardi Parce que Elle a des grosses connaissances En spiritualité En En spiritualité En fantôme En plein de choses Elle a plein de connaissances Elle aurait énormément de choses A partager Et elle aimerait partager Énormément de choses Et je lui dis Mais pourquoi tu fais pas Une chaîne Youtube Vraiment sur le spirituel Sur le côté un peu sombre Etc Ça pourrait être super intéressant Et elle m'a dit Non j'ai trop peur des commentaires Je sais très bien Que si je me prends des mauvais commentaires Je vais mal le vivre Et c'est vrai que Ouais C'est une part extrêmement importante Quand vous vous lancez sur Youtube Auquel il faut vraiment s'y attacher S'y penser Et être sûr d'être capable De passer à côté De passer au dessus Parce que ça Ça peut être assez violent Ouais C'est la partie très violente Et tout le monde Tout le monde J'avais rigolé une fois En disant Vous imaginez Sur les forums Et les groupes d'orchidées Ils s'engueulent Et tout Et je disais ça en rigolant Et Yali Qui m'a dit Ma meilleure amie Photographe Que vous voyez de temps en temps Avec qui j'avais commencé la chaîne Qui est aussi beaucoup dans les plantes Et apparemment Elle était dans des groupes d'orchidées Elle m'a dit Arrête Ils s'engueulent Sur le pH du terreau Mais bon sang Les humains Vous avez pas autre chose A faire Tous les animaux Tous les sujets Ça s'engueule Voilà Bah écoutez On est début d'après-midi Je vais essayer d'enregistrer Quelques trucs J'ai pas encore fait mon sport C'est le deuxième jour On va pas déjà arrêter Donc on va faire le sport aussi Et voilà On va bosser un maximum Avant le retour de l'école Et que dire Que dire de plus Voilà Il y a des idées Il y a des choses en tête Mais je vous en parlerai Au fur et à mesure Donc C'est plus mon moment J'ai mes assistantes Une pas très sage Et une bière sage Et ça c'est un box D'une nuit Voilà C'est des dégueux C'est des porcs Oh bah merci Là il a heureusement Je suis en train de nettoyer Mais je lui m'en sens des porcs Mais vraiment Vraiment C'était propre hier Allez fille Il y a tout le cul Il y a tout le cul qui est remue Laisse là et t'aime pas Alors qu'elle va s'y faire Parce qu'elle pourrait bien s'éclater Toutes les deux Il faut qu'elle s'y fasse Là il a Ce machin là Qui est remue de partout Allez on fait un tour et on rentre J'ai oublié de prendre la longe Tant pis Ça ira bien comme ça On va faire un petit tour Et puis on rentre Chica et m'ongli Tu viens Pouille Oui Trop bien C'est fini hein La période où elle pleurait Que les promenades c'était trop nulle C'est fini ça Désolée j'ai pas ta longe Oula Bah m'ongli elle a eu peur Oh Malheur C'est rien moumou Allez on y va Ah oui Et je sais qu'il y en a qui vont se dire Mais Ghost Je le sais Je le sais Donc je vous mets sur Aria Déjà Ghost Malgré la présence d'Aria Dore toujours jusqu'à 11h 11h30 le matin La seule chose que Aria a changé C'est qu'il se lève Pis s'est mangé Avant il ne mangeait pas le matin Il avait pas envie Maintenant il se lève Il fait pipi Il mange Et il va se recoucher Donc là Ghost Là il est 11h30 On vient de passer une heure à la ferme Là je pense qu'il va commencer doucement à se réveiller Quand je suis partie il était vautré sur le canapé Donc de 1 Ghost a un rythme très différent d'Aria Et de 2 Je n'emmène toujours pas Ghost à la ferme Et je n'emmènerai pas Ghost à la ferme Parce que Ghost est un super prédateur Et il va attaquer tout Autant Aria elle court après les canards Elle court un peu après les poules Mais elle les attaque pas C'est juste que ça la fait marrer Que ça court Que ça râle Et que les canards s'envolent Mais dès qu'on lui dit stop Elle arrête Et elle le fait pas bien longtemps Et elle le fait pas en permanence Ça va le faire une fois ou deux Et puis après elle va passer à une autre occupation Alors que Ghost il va essayer de tout tuer Vraiment Ghost c'est vraiment Voilà C'est vraiment un tueur Je l'ai déjà vu face à des rats Je l'ai déjà vu face A des poules Quand malheureusement Il avait réussi à rentrer dans le poulailler Il y a bien longtemps Avant qu'on le renforce C'est pour ça que je fais très attention A ce que les poules ne s'envolent pas Etc Non C'est pas possible C'est impossible Donc voilà Je entendais déjà les Ah mais il n'y a que Aria Il n'y a pas Ghost Ghost lui Il aime les promenades De fin de journée Voilà Alors qu'Aria Elle est déterdée le matin Bah oui Mais ça on le savait Donc voilà Ça me fait bouger Et ça me fait beaucoup de bien Parce que normalement J'aurais été à la ferme Et je serais repartie Mais là on va faire Un grand tour Avant de rentrer Et ça me fait du bien A moi aussi Et pareil Pour ceux qui vont râler Sur le harnais J'en ai pas encore eu Mais je sais que ça arrivera Il change Dès qu'elle a terminé Sa croissance Là elle commence un peu A se stabiliser Donc je pourrais déjà Changer Quitte à rechanger plus tard Mais ça va changer Ne vous inquiétez pas Elle aura bien mieux que ça Je pense qu'on ne dira jamais assez souvent Que les gens sont des porcs Non la nature n'est pas une poubelle Non la nature n'est pas votre poubelle Voilà Impec Tu te promènes Et attends parce qu'il y a du verre Non ? Ouais il y a du verre cassé Alors attendez je vais récupérer mon chien On va passer sur le côté Voilà Super Génial Tu te promènes dans la campagne Et voilà quoi Impeccable Merci les porcs Merci les porcs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?